Alors bonjour à tous, désolé pour ce léger retard et quelque chose de technique. Donc on va continuer le cours qu'on avait démarré hier, donc on va voir aujourd'hui le second chapitre qui va porter sur la robustesse au bruit et l'adaptabilité des opérateurs morphologiques. Alors on va voir, ce sera en trois parties, où la première partie on va voir les opérateurs morphologiques multi-échelles. Donc hier on avait commencé à introduire les opérateurs morphologiques, la dilatation et l'érosion, qui sont les opérateurs de base qui constituent toute la morphologie mathématique. Donc on va voir aujourd'hui l'aspect multi-échelles, donc on va jouer sur l'élément structurant ou la fonction structurante, quand on va étendre ça sur les images en niveau de gris. Et à partir de là, c'est là où on va faire la connexion avec les équations de type Hamilton-Jacobi, les équations d'irée partielle. Et l'idée c'est de voir toutes les propriétés qu'on avait vu hier avec les opérateurs classiques, que également on peut le faire avec les EDP, et d'une meilleure manière parce que l'espace d'échelle, l'espace des temps va être beaucoup plus fin à cause de la formulation continue que dans le cadre discret. Également, cette formulation-là a un avantage en plus, qui est qu'on n'est pas contraint avec, comme on avait vu hier, le fait de déformer les formes. On avait vu que si on avait choisi un élément structurant qui est une boule ou bien un losange ou une autre forme, que ça a influé sur les résultats de l'opération morphologique. Donc de là, il y a des limites de l'approche classique, qui est que les opérateurs qui sont proposés ne sont pas robustes du tout au bruit. Donc en environnement bruité, on le verra théoriquement et numériquement que ça va exploser. Du fait que ça ne tient pas en compte cette robustesse-là. Justement, avec le fait de tirer profit de la formulation par EDP, ça va nous permettre de régler ça. D'une part, avec les EDP et d'autre part, via les équations, via les formules de Hoplax, qu'on pourra également avoir une formulation équivalente pour la dilatation et l'érosion. L'adaptabilité également était un point qui n'était pas tenu en compte du fait que tous les pixels étaient traités de manière globale, de la même manière. Que l'on soit sur une partie qui est homogène, ou bien sur une partie qui a du bruit ou bien de la texture. Là, ce qu'on va proposer va nous permettre justement de remédier à cela en apportant de l'adaptabilité, qui était un problème posé depuis longtemps, où il y a pas mal de méthodes qui ont été proposées. Je vais en rappeler quelques-unes. Et pour proposer une autre manière d'apporter de l'adaptabilité, de différentes manières. Et dans la troisième partie, on va justement proposer une application au ce qu'on appelle le rehaussement de contraste, d'accord, qu'on va voir ensemble pour voir comment faire. Et dans cette troisième partie-là, on va voir une technique qui est très très intéressante, c'est le passage du discret au continu via ce qu'on appelle le générateur infinitésimal, d'accord. D'où il y aura des résultats théoriques et naturellement, on va proposer des schémas numériques adéquats pour leur implémentation et on va voir les résultats ensemble. Alors la dernière fois, on avait défini l'opérateur dilatation morphologique, si vous vous souvenez. C'était juste la borne F où il n'y avait pas justement le T. Donc on avait défini F plus B, plus B tout court en X qui était égale à O sub de F de Y plus B, plus B tout juste le B, Y moins X, X moins Y. Voilà. Maintenant, pour faire justement, on va considérer le paramètre temporel qui va être un paramètre d'échelle justement, on va remplacer B par une famille BT. Pas n'importe comment, la famille BT doit être choisie de manière à ce qu'elle soit sous cette forme-là. Donc T, B de X sur T, d'accord. On centre, puis on va jouer sur le fait de contracter et de dilater via le paramètre T pour conserver justement la même structure que devait avoir l'élément structurant. D'accord. Ici, la fonction structurante. Donc là, on peut démontrer à nouveau ce qui était vrai avec les éléments structurants, si vous vous souvenez, avec les boules BT plus BH qu'on avait vues. On a le même résultat avec B de T plus H, la propriété du semi-groupe avec les ensembles de Minkowski dont on avait parlé hier. Alors, de ce fait, on peut définir la dilatation multi-échelle en prenant le sup de F de Y moins BT, où BT, ça va être justement la partie multi-échelle qui va nous donner les érodés à toutes les échelles et les dilatés à toutes les échelles. Donc la deuxième formule va nous donner la borne inférieure et de la même manière. Alors, dans le cas des dilatations plates, on avait vu hier, si vous vous souvenez, avec lambda B lambda qui est égal à lambda B, que si lambda était dans N, on pouvait avoir une factorisation numériquement. Donc, au lieu de faire lambda dilatation avec cette propriété-là, ça revient à faire une dilatation avec une forme structurante égale à lambda B. Alors, là, le lambda va jouer le rôle temporel qui va nous permettre justement d'avoir les résultats à travers toutes les échelles, avec BT égale à TB. Alors, il y a des travaux qui ont montré que, dans le cas de la dilatation plate, que, justement, dans le cas de la dilatation plate, s'il n'y a pas d'élément structurant, que, alors, on est dans ce cas-là, F de Y, Y moins X appartient à, alors, si on prend ça, on sera dans BT, d'accord, ou BT égale à TB. D'accord, ça c'est le cas de la dilatation plate. Alors, on peut montrer que, que, dans ce cas-là, on peut montrer que, dans ce cas-là, que, la dilatation multi-échelle est la solution de l'EDP, on va prendre juste un cas, un gradient de U, avec, comme condition initiale, U de X, U de, on va voir, voilà, en 0, c'est égal à, à F, 1, et à la F sur, sur R2. Alors, pour la preuve, alors, on est contraint par le temps, on va essayer de la faire, j'aurais dû vous laisser faire ça en exo. Alors, pour la preuve, pour la preuve, alors, ce qu'on va faire, c'est, on va considérer la fonction U0, on va prendre une fonction U0, on va prendre une fonction U0, de classe E2, dans R2. Ok. Et on va prendre un H positif. Et, naturellement, on considère le cas où, U, U de X0, c'est égal à, U0 de X, où toute X appartient à, à R2. Alors, bien, on, alors, on va montrer que, ça, la solution de, A pour solution, A pour solution, A pour solution de viscosité, U de Xt, c'est égal au soup, si MF, sup'FT, grec, ou grec moins X appartient à BT. Alors, ce qu'on va aussi supposer, on avait vu hier qu'on avait une invariance par translation des opérateurs morphologiques, la dilatation et l'érosion, donc ça ne change en rien le fait qu'on suppose que B, c'est la boule, c'est la boule centrée en zéro et de rayon 1, d'accord, centrée en zéro et de rayon 1. Et de rayon, ça ne change en rien puisque c'est invariant par translation, d'accord, tant qu'à faire, de ce fait B, T, ça va être la boule de rayon T, ok. Bien, on va calculer, alors j'ai pris H, XH moins 1 zéro de X qui est égal au sup de, donc c'est égal au sup de, qui est égal au sup de, alors je remplace juste XH, alors c'est égal au sup de, je ne vais pas prendre, je vais prendre U02, voilà, U0 de Y, n'est-ce pas, où Y moins X appartient à BH, n'est-ce pas, moins U0 de X. Alors, ceci est aussi égal à, alors, le U0 de X est indépendant de ça, donc je peux le mettre à l'intérieur, donc j'ai le sup de, U0 de Y, moins U0 de X, n'est-ce pas, où Y moins X appartient à BT. Alors, je remonte en haut pour que, je donnais de la place. Alors, de ce fait, on aura que ce terme-là, étoile, va nous donner, ça va être égal à, alors, avant ça, on sait que U, 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 on avait supposé U0 de classe C2, donc c'est différenciable en X, d'accord, U0, hop, est différenciable en X, de ce fait, je vais faire le développement limité de Taylor d'ordre 1, ici, ce qui va nous donner le sup. Alors, j'ai U0, Y moins X, j'aurai le gradient de U0, en X, scalaire, Y moins X, alors je pose Y moins X égale à Z, où Z appartient à BT. OK. plus un petit O, un petit O de H. Plus un petit O de H. OK. Alors, j'aurai U de X, moins U0 de X. Alors, Z appartient à BT, on a supposé que B, c'est la boule de rayon 1, donc BT, c'est la boule de rayon T. Donc, je vais réécrire ça d'une autre manière. Alors, c'est le sup de, le gradient de U0 de X, scalaire, Z. Donc, je mets le T là. Donc, ça va être T, vous allez comprendre, où Z appartient à B cette fois. Donc, le rayon, je le sors, ça va être T, BH. Qu'est-ce que je raconte ? C'est BH. BH. Z est dans BH, donc je sors la H, j'ai la H qui est là, plus un petit O d'H. OK. et c'est fini. Il suffit de, de, de diviser par H et de prendre la limite lorsqu'H est envers 0 pour avoir la dérivée, qui est égale au sup du gradient en U0 de X, scalaire Z, où Z appartient à la boule B01, plus un petit O de 1. OK. Alors, quand j'ai fait tendre ça, lorsqu'H tend vers 0, j'aurai DT de U, qui est égale, on est sur la boule B01, c'est un produit scalaire, quand est-ce qu'il est maximal ? Quand Z a un rayon plus petit que 1, donc j'aurai gradient de U0 sur la norme du gradient, fois ça, j'ai la norme au carré, il va me rester juste la norme de gradient de U0. D'accord ? Et ça, ça veut dire que le générateur infinitésimal de ça, c'est bien où on retrouve notre propriété. Voilà. Donc, en exo, je vous laisse le soin de faire ça pour le cas de de l'érosion, ça va être avec le signe moi. Il faudra reformuler ça correctement. D'accord ? Bien. Alors, justement, il faut faire attention, voilà, ça c'est, 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 il faut faire attention pour la discretisation, pour voir, on va voir qu'on aura les mêmes résultats que si l'on prend sub 2 ou bien f2, f plus, plus le terme pour la dilatation ou l'érosion. Mais il faut faire attention à l'implémentation. Ce n'est pas l'échema classique, il faut un schéma à pointe, on appelle ça l'échema à pointe, qui est ici, max de ça, là, il faut prendre le maximum. Justement, pourquoi le maximum ? Il faut conserver un flow, on veut toujours avancer ou bien on veut toujours avancer quand c'est le signe plus. On ne va pas d'un coup avancer et d'un autre coup retourner en arrière. Un flow constant, c'est pour cela le max. Et on a également le min, dans l'autre cas, pour implémenter, ça c'est pour l'implémentation du signe plus, l'autre ça va être le signe, ça va être le min. Le min, justement, pour justement toujours avoir un flow à vitesse, on veut toujours reculer si je peux me prononcer ainsi. Alors, ça a été proposé par Rouillet-Tourin, ils ont bien montré que ça converge. Et parallèlement aussi, il y a Usher et Setschamp qui ont proposé des schémas numériques. Et puisqu'on a implémenté avec un schéma explicite en temps qui est conditionnellement stable et la condition de stabilité est donnée par par ce résultat-là. D'accord ? Le pas de temps en X plus le pas de temps sur le pas d'espace pour les images quand on est en une dimension pour les lignes et les colonnes doit être toujours plus petit ou bien à la limite égal à 1,5. D'accord ? Alors, alors, ça va nous donner, alors, on va regarder ce que ça donne sur ce signal-là en une dimension. Donc, on est dans le cas plat. Donc, n'oubliez pas que dans le cas plat, on a l'élément structurant qui est comme ça. Également à l'infini après. OK ? Plat comme ça. Si ce n'est pas plat, on avait vu ça hier. D'accord ? Donc là, on s'attend à dilater les choses. Donc, ça va augmenter, augmenter, mais en conservant cette forme-là. Donc, on s'attend à ce que, voilà, pour ces pics-là que ça grossisse, mais qu'on ait un plateau après, quoi. d'accord ? Alors, on va regarder ça, vous voyez. Ça va évoluer, évoluer. Vous voyez, le truc plat, vous le revoyez ici, je peux le remonter à nouveau. Vous voyez, ça grossit. L'élément structurant suivant la forme plate jusqu'à ce que ça se stabilise. OK ? On aurait pu continuer, je me suis arrêté un certain temps. ça veut dire qu'à chaque échelle, on a la structure, le signal qui se déforme. D'accord ? OK. Alors, donc, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait un lien. ça marche maintenant. OK. Alors, la dernière fois, hier, on avait vu qu'il y avait, dépendant de la forme de l'élément structurant, qu'on pouvait avoir des résultats qui étaient différents. Donc, dans le cas d'un carré, là, c'était DDP là, c'était dans le cas où on a le cas plat. D'accord ? On peut montrer également que si on a une forme structurante qui est un carré, que le DDP a cette forme-là, avec toujours la même condition initiale. Si c'est un disque, on a ça, ou ça, c'est les dérivés, ce sont les dérivés par rapport, là, c'est à x, là, c'est par rapport à y, je me suis trompé, excusez-moi. Donc, si l'élément structurant est en losange, là, le DDP associé va être donné par cette équation-là. Donc, plus quand il s'agit de la dilatation et moins quand il s'agit de l'érosion. D'accord ? Alors, dans le cas non plat, on va dans le cas non plat, ça veut dire que j'ai dû effacer ça, mais vous l'avez vu tout à l'heure, c'est dans le cas, on a une autre composante qui va être la fonction structurante. Et, particulièrement, quand on travaille avec des formes canoniques, où le DDP dont j'avais parlé tout à l'heure, on a remplacé B par BT et le BT est égal à T B sur X sur T, vous vous souvenez, égal à moins l'infini sinon. D'accord ? Alors là, on va prendre l'élément structurant, la fonction structurante qui va être de type canonique, moins X carré, la norme de X2 sur 2, et les dilatations en multi-échelle avec la même formule, ça va donner ça dans le cas de la dilatation, vous voyez, et ça va donner ça dans le cas de l'érosion. D'accord ? Alors, il se trouve que ça, c'est la solution de viscosité de ce TDP-là. D'accord ? De ce TDP-là. D'accord ? Donc, dès lors que ceci est établi, dans le cas où c'est égal à 1, on vient de le voir, dans le cas égal à 2, le résultat est là. Peut-être que je vais proposer la généralisation, on va montrer le résultat. que ce que ça va donner. Donc, la solution de viscosité, ça va s'appeler les formules de Oplax, qu'on va voir un peu plus tard. Alors, l'intérêt justement de nous ramener à la formulation par EDP, déjà, on travaille en domaine continu. D'accord ? Donc, on sera à des échelles beaucoup plus fines. Donc, on a vu tout à l'heure la simulation sur le signal. On n'aurait pas pu avoir ces petits pas d'échelle-là si on avait travaillé avec n'importe quel élément structurant. Ça n'aurait pas été possible. On a vu hier ça. Également, on n'est plus contraint avec le fait de choisir des formes. A priori, pourquoi disques, là, là, ceci, disques, losanges, octogones, et ainsi de suite. Là, on s'est débarrassé de ce choix-là de l'élément structurant. Et en plus, le fait de voir ça, ça nous permet de voir, justement, les opérateurs morphologiques et la morphologie mathématique en général de notre OI avec les équations de l'événement partiel. Justement, on va voir que cette EDP-là, c'est une forme particulière d'une EDP qu'on appelle une EDP de type Hamilton-Jacoobi. De ce fait, on pourra généraliser le fait qu'on ait eu juste avec le K égale à 1 ou K égale à 2. Le K égale à 1, on sait que la formation structurante, elle est plate. Le K égale à 2, on sait que c'est la même chose que si on avait des familles de paraboles. Et on va généraliser tout ça avec un problème de Cauchy général, ce qui va nous permettre d'avoir des formes structurantes beaucoup plus générales et ça va rendre l'analyse multichelle beaucoup plus fine. Voilà, en gros. Et du coup, on pourra également, voilà, le résultat-là que j'ai montré dans R2, on peut le généraliser dans Rn. Rien ne nous empêche de prendre une boule dans Rn. Essentiel, et que le R1 soit beaucoup plus... avec un R1 égale à 1. D'accord ? On pourra généraliser ça d'une part, d'une part, aux dimensions supérieures, mais également, on peut généraliser ça dans d'autres espaces. D'accord ? Là, on avait travaillé dans R2 et je dis, dans le cours, on verra qu'on va pouvoir étendre ça aux variétés Riemanniennes. D'accord ? On peut étendre ça également à d'autres types de variétés. Voilà. Via, justement, on va tirer profit de l'équation d'Hamilton-Jacopi pour bien regarder ça et aussi, on pourra regarder ce qui est très intéressant pour ceux qui travaillent sur les EDP, c'est la régularité des solutions. D'accord ? Là, on peut se prononcer alors qu'on n'aurait pas pu le faire juste avec le camp ensembliste, l'idée originale, avec les structures de Minkowski. Très bien. Alors, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est que vous voyez bien qu'il y a un manque de robustesse, que ce soit sur cette formulation-là avec le min ou la inf. Robustesse, ça veut dire quoi ? Que se serait-il passé si au lieu d'avoir F, on aurait F tilde qui est égal à F plus du bruit. Plus du bruit. Vous voyez que dans ce cas-là, si je calcule le sup, ça va donner des valeurs erronées. Le bruit va affecter ça. D'accord ? Là également, que se serait-il passé si d'avoir une donnée initiale F, on aurait également la sous-condition X, X, 0, égal à F. qu'est-ce serait-il passé si on avait F tilde ? Là, le débris aurait carrément explosé, ce n'est pas dérivable. On aurait ces problèmes-là. Donc, c'est un problème qui se pose naturellement et pourquoi on s'intéresse au bruit ? Parce que le bruit, ça fait partie de ce qu'on appelle les hautes fréquences de l'image ou des données et ça englobe également tout ce qu'il y a comme texture, les contours. Donc, régler ce problème de robustesse-là revient à mieux traiter les contours, les zones d'haute fréquence, tout ce qu'il y a comme zone d'haute fréquence, la texture, les contours. Voilà. D'accord ? Et l'autre chose, c'est que vous voyez bien que dans le process, vous voyez, on prend le sub de tout ça, le sub de f en entier. Il n'y a pas un instant où on dit non, non, si je travaille sur le signal, si je travaille sur un signal, rien ne dit, voilà, si je suis ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que je... En gros, est-ce que la vitesse de propagation, là, ça se propage, on a une diffusion, la vitesse de diffusion, elle est la même partout. D'accord ? Ce qui n'a pas... Voilà. Ce qui n'est pas très très cohérent dans la manière, dans la mesure où même quelqu'un qui marche, si on est dans une colline, vous voyez, voilà, on marche moins rapidement que si c'était plat. D'accord ? Là également, vous voyez, quand on est sur cette zone-là ou quand on descend, quand on descend avec la même vitesse qu'ici qu'on avait montée, on risque d'aller buter quelque chose, vous voyez. Donc, ce traitement global-là n'est pas pris en compte avec l'approche originale des opérateurs morphologiques. Donc là également, on va voir comment rendre nos opérateurs robustes au bruit et adaptatifs par rapport aux propriétés de nos données et en particulier, l'exemple qu'on va illustrer, ça va être les images. Il y a des méthodes qui ont été proposées justement pour rendre ces opérateurs-là adaptatifs. Il y en a qui ont utilisé les amibes. J'ai mis des références après, vous pourrez les consulter. Il y a également ce qu'il y avait proposé des fonctions structurantes bilatérales en incluant la variabilité spatiale. Il y a une approche par EDP qui a été aussi proposée. Là, ils ont multiplié avec ce qu'ils appellent un flot pour essayer de bien gérer ce que j'ai dit tout à l'heure, le traitement des singularités. Il y a également le filtrage morphologique qui a été proposé basé sur un champ de vecteurs avec orientation multiple. L'un dans l'autre, l'idée, c'était de pouvoir tirer profit de la formulation par EDP. Nous, on va proposer quelque chose de différent et qui va bien régler notre problème. C'est EDP-là qu'on avait. La méthode la plus naïve consiste juste à dire qu'il se peut qu'on ait ici du bruit. Comment faire ? On va régulariser. Quand on régularise, quand on dérive, la dérive va porter juste sur la partie qui est lisse. D'accord ? On va régulariser par une gaussienne. Ici. La gaussienne est de classe à infini. Donc, si on dérive avec le produit de convolution, dériver ça, ça revient à convoler avec la dérivée de cette partie-là. Et puisque elle est lisse, le problème est réglé. On devrait être tout content, mais après, on va voir que c'est une manière de faire, mais qui a ce qu'on appelle qui va amener des artefacts sur l'image qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Là, également, c'est le même type de chemin qui a été utilisé. On a proposé un autre schéma qui est différent de celui de Rouillet-Tourin et de Hocher et ses champs. Donc, on a proposé ces schémas-là qui sont équivalents à ces schémas-là qui convergent. Donc, on a des schémas qui convergent. Alors, pour faire la simulation, on a pris un disque, d'accord, qui est ici, et on a ajouté du bruit là. Donc, on va dilater ça. Donc, normalement, on s'attend à ce que si on dilate ça, que, puisqu'il y a du bruit et nous, on est uniquement intéressés par l'objet, que cela n'affecte pas le bruit. Tel n'est pas le cas. Là, c'est avec une gaussienne. Vous voyez, quand on dilate, c'est bien dilaté. On observe le même résultat. La boule qui grossit, qui grossit, qui grossit, c'est cohérent. Mais, l'artefact dont je parlais là, on a l'image qui devient floue, qui n'est pas désirable du tout parce que le flou, ça détériore principalement les contours. La position des contours va être déplacée. Et ça, ce n'est pas bon. Les contours vont être émoussés. Et ça, voilà. Bien qu'on ait réglé le problème de la robustesse, mais en revanche, on a créé un autre artefact qui est le flou. Alors, l'autre approche qu'on avait proposée, je rappelle que ça, c'était un travail qu'on avait fait avec Jésus-Angelo qui va présenter un cours demain. D'accord ? Alors, la référence, elle est aussi dans la bibliographie que vous pourrez trouver à la fin du cours. Alors, l'autre approche, elle est plus tirée de... on s'est inspiré de la méthode qu'on appelle la méthode Perona et Malik qui est pour un autre problème. On s'en est inspiré pour juste contraindre justement le fait de pouvoir diffuser uniquement ce que je disais tout à l'heure avec une vitesse de diffusion qui va être bien contrôlée cette fois-ci. Parce que ce qu'on veut c'est juste préserver les contours. Donc, on va travailler une fonction G, typiquement G à cette allure-là. j'ai le gradient de U et là, en ordonnée, j'ai le gradient de U. Je vais faire ça pour simplifier la norme. Alors, ça veut dire quoi ? Plus le gradient est fort, moins on va diffuser. Alors, plus le gradient est fort, ça veut dire que on se trouve dans les points de singularité quand on est sur le signal ou bien on se trouve au niveau des contours, ce qu'on voulait préserver. C'est ce que j'illustrais tout à l'heure en disant que quand on monte ici à la même vitesse qu'on va descendre là, on risque d'avoir des problèmes ici. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça va préserver les contours, ça veut dire que on va bien diffuser partout où l'image va être homogène. Homogène, alors, une image qui est homogène, par exemple, quand vous regardez ce que je porte, toute cette parte-là est homogène. et là, quand on change de contraste, automatiquement, ça va être au niveau des contours. Ça veut dire que là, je peux avancer avec une vitesse constante, mais là, dès que j'arrive là, il faut obligé que je ralentisse et que je ralentisse tellement que ça va être presque nul. D'accord ? J'avance à une vitesse qui est quasiment nulle. D'accord ? Par contre, quand je suis dans les zones homogènes, là, là, voilà, je peux bien avancer. Ok ? Alors, on va utiliser deux types de fonctions qui vont être très intéressantes. on va voir numériquement à quoi ça va correspondre. Donc, on a pris G de fonction G. Une fonction G qui est croissante. On aura une division qui est très rapide. Et l'autre G décroissante, c'est comme si on ne touchait pas du tout au bruit. D'accord ? On travaille toujours dans R2 en prenant une norme. Alors, cette manière-là de faire va nous permettre à la fois de régler le problème de la robustesse au bruit et le problème de l'adaptativité parce que G dépend du gradient. D'accord ? Donc, ça veut dire que les structures les plus pertinentes de l'image sont également prises en compte. Alors, si je travaille avec une fonction G croissante, vous voyez, c'est très rapide, mais vous voyez le bruit. Ce qu'il y a derrière s'est encore préservé. Ce qu'on n'avait pas pu obtenir avec G segment tout court où on avait tout qui était à la fois flou, on avait éliminé le bruit, mais malheureusement, ça a détérioré le contour du cercle. Si vous voulez, c'était tellement flou que ça a déplacé les contours. Par contre, là, vous voyez, le bruit reste là encore, mais il y a une division qui est très rapide. Dans le cas de fonction décroissante, cette fois-ci, vous voyez ce qu'on va observer ? On a fixé l'objet et on ne fait que dilater le bruit, qui peut être très intéressant pour des applications liées au débrutage. On a fixé l'objet, c'est comme si l'objet ne bougeait plus et on ne fait que dilater le bruit. on a amené de l'adaptabilité, ce qu'on ne pouvait pas avoir avant où tout était chamboulé en même temps. On avait le même process partout pour tous les pixels. Alors, pour des images réelles également, il y a l'image de Barbara qui est beaucoup utilisée pour la richesse de l'image en termes de texture. son foulard là, la texture qui est là, les contours qui sont bien présents, le nez, les yeux, c'est une image très très riche qui illustre les zones de haute fréquence dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors, pour une dilatation classique, classique dans la mesure où on utilise ça ou ça, d'accord ? Voilà le résultat qu'on obtient. Vous voyez, tous les pixels sont traités de la même manière. Vous voyez, aussi bien la personne Barbara que le bruit qu'il y a derrière. OK ? Alors, quand on fait une dilatation avec G, en prenant G, une fonction décroissante comme G dessinée ici, donc ça veut dire qu'on va moins diffuser au niveau des contours. Voilà le résultat qu'on obtient. vous voyez, la forme reste, la forme de Barbara reste toujours. Vous voyez ? Et le bruit, il est plus affecté. D'accord ? Alors, pour l'érosion, on aura l'effet dual, classique. Tout est traité de la même manière, aussi bien le bruit que Barbara. Avec ce qu'on propose, voilà, on préserve quand même au niveau des échelles la forme et on affecte plus les hautes fréquences qui sont le bruit. D'accord ? Alors, sur l'image du hibou où il y a également du bruit, qui est une image très riche, alors ce qu'il faudra regarder c'est ces parties-là où c'est... En fait, les hautes fréquences, c'est en dehors de ces parties-là, c'est là où il y a des transitions brusques quand on part du blanc au noir brusquement, vous voyez, au niveau de son oeil, là, et le cristallin, et également son bec. Essayez de fixer ça quand le process va avoir lieu, vous voyez. Là, l'identation classique, tout est fait de la même manière. En disant G, on préserve quand même, vous voyez, les structures sont quand même préservées d'une meilleure manière. D'accord ? Et l'effet dual qu'on observe ici pour l'érosion classique. Alors, l'érosion avec G, les structures sont quand même préservées. Vous voyez ce que je disais au niveau de l'oeil et du bec, les structures sont mieux préservées. Voilà. Bien. Alors, on a vu qu'on peut avoir, justement, avec cette formulation par EDP, une manière beaucoup plus continue où on peut exploiter les choses en apportant de la robustesse, d'une part, ou bien également apporter de l'adaptabilité. Alors, comment dire ? On avait vu que la forme de l'élément structurant était vraiment importante et que, justement, si on avait des formes qui soient carrées ou le losange ou le disque, on pouvait avoir différents types de DP. On avait ça, ça, on avait le max, on avait la racine carrée, et ainsi de suite. et le cas où on avait une dilatation où l'élément structurant était une famille de paraboles, on avait une équation, une parabole, ça avait déjà ici un demi, d'accord ? Ça correspondait à avoir un élément structurant qui était Bt est égal à moins nombre x2 sur T. la famille de paraboles, d'où avec la solution qui donnait le sub de F où la solution était, ça, c'était dans le cas où c'était une dilatation plate. Alors, dans ce cas-là, on a la solution qui est égale au sub de F de Y moins x moins y au carré sur T. D'accord ? Avec ça, étant la famille de, une famille de fonctions structurantes. D'accord ? Alors, là, ça généralise, on va généraliser tout ça, en fait, c'est des équations qui étaient bien étudiées depuis, et ça correspond à des équations de type Hamilton-Jacobi du premier ordre qui est là, que je vais présenter aujourd'hui. alors, Ressus Angolo qui va présenter demain, va présenter une autre EDP à Hamilton-Jacobi qui est très intéressante avec d'autres propriétés que vous allez voir. Alors, du premier ordre parce qu'on utilise uniquement la dérivée première, le gradient. D'accord ? Ici, c'est le gradient de ce que c'est encore, le gradient ou à la puissance, en tout cas, c'est juste le gradient qui est utilisé. D'accord ? Alors, cet EDP d'Hamilton-Jacobi va admettre une solution dans le cas où on appelle cette partie-là c'est le Hamiltonien. C'est le Hamiltonien. D'accord ? Je vais revenir beaucoup plus sur ça au cours de jeudi matin. Alors, ça admis une solution si H est convexe. Alors, super linéaire, la super linéarité la complexité, vous savez. Alors, la super linéarité, ça veut dire juste que la limite de H de P lorsque la nombre de P est envers l'infini va tendre vers 0. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, le DDP d'Hamilton-Jacobi admet une solution unique et sa solution s'appelle, c'est une solution au sens de viscosité. Je vais également revenir sur la notion de viscosité jeudi. Ça admis une solution unique et la solution s'appelle la formule de Hop l'axe oléinique. D'accord ? On va voir qu'il y a deux manières de voir ça. Il y a Hop l'axe d'abord qui ont travaillé sur ça comme un problème de minimisation et il y a l'axe oléinique qui ont travaillé sur les EDP. D'accord ? On va voir parce que c'est très intéressant où H étoile justement c'est juste la transformée de légende ou légende Fenshell qui est juste le sub de QV. On appelle ça la transformée de légende de H. H étoile c'est la transformée de légende de Samuels-Jacobi qui est également le Lagrangien qu'on appelle également le Lagrangien qui est donné par le sub de QV moins H de Q. D'accord ? Je vais vraiment revenir sur ça au cours de jeudi. Alors on va plus nous intéresser à l'EDP avec le problème de coches généralisées plus ou moins au lieu d'avoir ces puissances-là. voilà la puissance-P. On aurait pu heureusement on devrait travailler avec 1 sur P mais ça ne va quasiment pas affecter du tout les résultats. D'accord ? À une constante près une image quand on multiplie une image par une constante ça ne va affecter nullement l'image. D'accord ? Ce qui affecte une image c'est le fait de travailler sur les contours. il n'y a que ça qui puisse affecter l'image. Ok ? On va travailler sur le problème de coches généralisées où la solution les solutions de problèmes de coches sont données par la formule. là c'est dans le cas où c'est le cas égal à moi. Alors ce que j'ai montré là je pense que je ne vais juste travailler que je ne sais plus après il faudrait que je stabilise ça. En fait pour avoir l'un pour avoir l'autre il faut juste inverser le temps. si on a le sup on a l'inf alors si c'est l'inf c'est plutôt dt de u plus plus gradient de u plus inscrit égal à 0. D'accord ? Avec comme donnée initiale égal à f. Donc on travaille avec cette dp là où la solution de viscosité est donnée par cette formule là d'accord ? Alors j'ai dû effacer ça tout à l'heure. Ce qu'on avait obtenu pour le k égal à 2 vous vous souvenez c'était 1,5 j'avais le sup de f plus j'avais travaillé avec l'inf c'était la norme de x moins y l'autre partie là c'était x moins y au carré sur t sur 2t pardon sur 2t donc nos fonctions s'étirantes ont cette forme là y moins x moins y en tout cas moins alors ça va généraliser et le fait de généraliser vous voyez on aura des fonctions qui vont être autres que autres que plus générales que juste des paraboles d'accord on aura des formes des formes beaucoup plus générales que la parabole alors alors pour la preuve pour la preuve alors alors je remonte en haut donc on va on va revoir ça après le jeudi donc si l'Hamiltonien se présente comme ça la tension le Lagrangien ça va être la tension et le Fourier la transforme de légende Frenchelle de l'Hamiltonien alors les formules de Hoplac sont données par cette formule là Fd plus L où L c'est le Lagrangien donc L c'est la transforme de légende du gradient de U puissance P d'accord bien donc on prend l'Hamiltonien qui est égale à Q puissance P où Q c'est un vecteur c'est le gradient alors pour déterminer le Lagrangien n'oubliez pas qu'on doit prendre la borne sup ici on sait que pour que le sup soit atteint il faut c'est au moins la condition de l'heure il faut que la dérivée soit nulle d'accord donc si F si F on pose ça égal à F d'accord alors on dérive par rapport à Q dérivée par rapport à Q on a V la dérivée de cette partie là ça donne P Q sur P Q P moins 1 donc égale à 0 condition de l'heure on tire le Q qui est égal à V sur P norme de Q P moins 2 ça ça va donner le P va remonter donc P Q moins 1 moins 1 qui est égal à moins 2 et on va prendre la norme de ça de pari d'autre d'accord si on prend la norme de Q avec la norme de Q P moins 2 on a la norme de P Q plus 1 égale à la norme de V et on va déduire Q P moins 1 qui est égal à la norme de V sur la norme de P et alors on tire Q qui est égal à la racine P P 1 1 de ça donc V puissance 1 sur P moins 1 sur P puissance 1 donc on remplace par la formule de Q donc la formule de Q qui était là donc puisque le maximum est atteint ou le minimum dans le cas de la borne inférieure c'est atteint pour Q égale à ça on remplace la formule de Q ici en remplaçant on a ce terme là moins l'autre partie puissance P puissance P donc P sur P moins 1 P sur P moins 1 l'autre partie QV c'est égal à cette partie là V2 fois ça sur P sur Q moins 2 donc ainsi de suite puis voilà si vous faites le calcul proprement à la fin vous trouvez que c'est égal à P moins 1 sur P sur P moins 1 norme de V P sur P moins 1 alors ça c'est c'est une constante qui est bien connue avec les travaux de l'astrilance donc le cas P égale à 2 était bien donné donc ce qui nous permet de travailler avec la fonction structurante qui doit être des fonctions qui sont concaves d'où le signe moins donc c'est toujours concave pour pouvoir comme on avait vu pour le cas plat vous vous souvenez c'était quelque chose qui était comme ça pour le cas non plat on avait quelque chose qui était ici mais c'est toujours concave vous voyez alors de ce fait on va travailler avec une famille de fonctions suivantes qui vont généraliser ça on est dans le cas RN donc on travaille avec ces familles de fonctions là alors pour tout T positif si P tend vers 1 K TP va tendre vers 0 et si P va tendre vers l'infini K TP de X va tendre vers la norme de X alors on va représenter vous voyez ce que je disais ça va généraliser le K égal à 1 qui était le K J'ai pris P égal à 1,2 pour essayer de simuler cette partie là qui était plate là et le K égal à 2 qui est donné par cette partie là la famille de parabones d'accord on a une famille de fonctions structurantes qui sont beaucoup plus générales qu'avec le K canonique et qu'avec le K juste plat donc pour P compris entre 2 et J'ai pris 100 mais après on aura voilà on aura vraiment une une palette de choix pour déterminer les fonctions structurantes et ça enrichit le l'analyse multi-échelle d'accord ce qu'on n'aurait pas pu avoir avec principalement la formulation juste avec la borne cible ou la borne jouée sur la forme de 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 l'élément structurant on n'aurait pas pu l'avoir d'accord alors on va regarder ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez les petits points il y a des petits points blancs ici il y en a 10 pour simuler justement l'effet adaptatif donc c'est 10 points de même taille d'accord on va dilater avec ces paramètres là T égale à 15 P égale à 1 0 1 donc P doit être toujours plus grand que 1 ok donc pour égal à 20 T égale à 20 vous voyez la taille va changer T égale à 10 P égale à 2 la taille également va changer d'accord ce qui nous permet d'avoir d'avoir beaucoup plus d'adaptabilité ce qu'on voulait on voulait que les pixels soient traités de manière différente différente comment par rapport aux propriétés de l'image maintenant on voit que c'est différent comment le rendre adaptatif par rapport aux propriétés de l'image il faut que P dépend de ce qu'il y a de plus représentatif pour les images ça veut dire le gradient d'accord ce qu'on n'aurait pas pu avoir avant donc via cette formulation là par EDP ça nous permet d'avoir vraiment un choix beaucoup plus large d'accord alors on avait vu tout à l'heure que si on faisait changer le P avec différentes valeurs de P de K et de T changer P affecter le CP la composante CP tout à l'heure qu'on avait vu qu'il était le terme qui était sur cette partie là et le P était là et là on avait fait regarder sur une image simple que changer les paramètres de K et de T affecter le process donc ça veut dire que c'est une manière de rendre ça adaptatif et comment rendre ça justement adapté par rapport à l'image c'est il faut utiliser les propriétés intrinsèques de l'image à savoir le gradient donc c'est ce qu'on va faire dans cette partie là pour apporter de l'adaptabilité on va faire dépendre P des pixels de l'image alors on va faire ça de deux manières différentes on va faire ça en utilisant la fonction cette fonction là mais on la fera également de manière beaucoup plus poussée en choisissant des différentes vitesses dans ce jet là d'accord suivant qu'on s'approche des contours ou pas alors le fait d'apporter de l'adaptabilité au gradient ça va nous ça va faire que on pourra mieux préserver les contours de l'image d'une part et d'autre part que certaines structures fines de l'image ne seront presque pas touchées comme on avait vu quand on faisait le quand on avait pénalisé l'Hamiltonien au début avec la fonction de détecteur de contours il y avait qu'on avait simulé la boule on avait mis du bruit et je vous avais montré le cas où le jet était décroissant qu'on pouvait même fixer l'objet et ne toucher que le bruit d'accord alors on va faire ça de deux de cette databilité on va la faire de deux manières différentes donc la première on va utiliser les structures de l'image on va prendre 1 plus g du gradient pourquoi 1 plus parce que comme on avait vu tout à l'heure quand on a montré je vais vous remonter le slide là le p égale à 2 supérieur à 2 à un moment après ça va voilà dès que c'est supérieur à 2 après voilà après on était ça c'est le cas égal à 100 qui était très proche du voilà c'était le cas où il y avait presque un triangle et on avait ici une singularité qui n'était pas souhaitable du tout et les transitions les plus intéressantes c'était lorsque p compréhende 1 et 2 et p supérieur à 2 d'accord donc puisque la fonction g va être comprise entre 0 et 1 donc on va prendre 1 plus g on va juste shifter ça on va prendre maintenant g plus ça qui va être égal à on va prendre 1 ici quoi ça va être 1 plus ça d'accord parce qu'il ne faut pas que la que la vitesse de diffusion soit nulle donc on va prendre p égale à 1 dans les zones homogènes donc p relativement égale à 1 ça voudra dire que on a on est on a cette composante là va être presque égale à 0 si c'est presque égale à 0 ça veut dire que on est au niveau des zones de haute contour les les zones de haute fréquence ça veut dire qu'on est au niveau des contours d'accord et si p égale à 2 on va voilà je l'ai même représenté ici c'est mieux là et si p égale et supérieur à 2 on est au niveau des zones homogènes d'accord alors ça ça va donner des résultats très bien et on va pousser ça un peu à l'extrême avec la méthode couplée la méthode couplée on va avoir des vitesses de transition des vitesses qui sont différentes d'accord on a des vitesses de décroissante parce que si le vent qui est décroissante on aura des pas la même vitesse de décroissante voilà de la fonction g et pour cela on va utiliser ce qu'on appelle un détecteur de contour qui va être situé à ce niveau là donc alpha ça détecte le contour on utilise 1 plus alpha d'accord alors comment on va faire on va prendre on va faire si vous voulez un petit seuillage si vous voulez et alpha ça va être le seuil dans les zones où on est au niveau des contours où tout ce qu'il y a comme texture bruit et autre c'est les hautes fréquences on va prendre P égale A C plus cette partie là où C va être plus grand que 2 d'accord et dans le cas où on on est en deçà du C on va prendre P égale A P1 comme on avait vu dans le premier cas 1 plus P ce terme là c'est en fait on avait juste le premier cas quand on est dans les zones homogènes d'accord on avait ça et c'est ça qu'on va retrouver ici dans les zones homogènes on n'avait pas pris en compte cette partie là donc d'où la contribution qui va être vraiment intéressante et on va voir ça numériquement aussi alors même chose il faut des schémas adéquats pour la discrétisation on montre que ces schémas là convergent ok et d'accord donc c'est le minmax et la discrétisation du gradient alors quand je mets plus comme ça c'est la dérivée backward forward ça c'est backward forward la dérivée en x et en y backward forward j'espère que vous connaissez ça dérivée avant et après quand j'utilise allez je vais mettre quelle fonction v quand c'est la dérivée en une dimension en une dimension v de t quand c'est la dérivée backward c'est la dérivée à gauche si vous voulez elle est la dérivée à droite d'accord donc forward je prends les moins v de k sur delta delta l et ça c'est ce que j'appelle et ça c'est ce que j'appelle dv plus donc dv moins la dérivée forward si je prends les échantillons d'avant ça veut dire que je vais prendre vk moins vk moins 1 d'accord sur delta delta l ou ça c'est le pas de discrétisation ok qu'on avait vu avec la condition CFL au début vous vous souvenez alors dans ce cas là dans le cadre d'une dilatation classique classique dans la mesure où on implémente juste ça ou bien le sup juste ok pour on avait une image où on avait un chat c'est une image en niveau de gris et on a du bruit tout autour donc la dilatation classique nous donnerait ça vous voyez tous les pixels vont être dilatés de la même manière aussi bien les structures fines de l'image les contours la partie homogène le bruit tout est dilaté en même temps je vous remonte ça voilà alors quand j'utilise pas le ça c'est non edge threshold ça veut dire que c'est l'approche juste avec le G d'accord juste le G il n'y a pas le l'alpha le C des détecteurs de contours il n'y en a pas donc vous verrez que ça va être mieux vous voyez on contrôle mieux je vous montre une dernière fois et maintenant je vais utiliser le C with edge slash hold on utilise un C de détecteur un détecteur de C des contours voilà ce qu'on obtient vous voyez c'est comme si on ne touchait pas du tout au bruit d'accord ce résultat là il doit être mis en parallèle avec ce qu'on avait vu au début avec la boule où on avait juste fixé la boule et on ne faisait que toucher au bruit là par contre c'est l'effet inverse qu'on a donc dépendant de l'application qui est visée ça devient intéressant l'une ou l'autre des approches d'accord là c'est comme si on ne touchait pas du bruit d'accord ce qui n'était pas le cas du tout quand on regardait avec la dilatation initiale avec la méthode classique d'accord alors pour la pour la fermeture on avait vu la fermeture hier fermeture ça veut dire on ferme donc pour fermer il faut dilater d'abord et on érote on dilate puis on érote donc voilà ce qu'on obtient là également c'est comme si ça c'est avec la méthode classique toutes les structures sont sont prises en compte de manière générale il n'y a pas de il n'y a pas une partie qui est mise en valeur indépendamment de l'autre ça c'est juste avec la fonction G qu'on avait vu tout à l'heure vous voyez on touche appelle le bruit et de la manière la plus d'andracie avec un détecteur de contour un C détecteur de contour là le bruit n'est pas touché du tout d'accord alors on a l'effet dual avec l'érosion classique vous voyez sans un C pour détecter les contours le bruit est encore dilaté mais moins bien qu'avec mon ROD autant pour moi l'érosion vous voyez les parties noires deviennent plus noires et quand on utilise un détecteur de contour ça veut dire la deuxième approche ce que j'ai appelé ici l'approche couplée voilà les résultats qu'on obtient le bruit n'est même pas touché du tout alors qu'on est en train d'éroder le hibou derrière d'accord vous voyez les yeux son bec là et ainsi de suite une dernière fois voilà donc pour l'ouverture donc quand on ouvre on érode puis on dilate on érode puis on dilate vous voyez toutes les structures sont sont affectées de manière globale avec sans le 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 de contours voilà ce qu'on obtient pour l'ouverture vous voyez au niveau de son oeil là donc avec un détecteur de contours on touche à peine le bruit vous voyez on touche à peine le bruit parce que vous voyez le bruit il est encore visible ce qui est différent du premier cas où on avait traité où on avait juste besoin de fixer l'objet et de toucher au bruit là on ne touche pas on ne touche pas au bruit du tout et c'est ça voilà en fait ce qu'on aimerait c'est quand on quand on fait une un traitement sur une image le résultat souhaité doit être indépendant qu'il soit affecté du bruit ou pas donc si tel est le cas on dirait que l'approche est robuste dans un environnement bruté ou bien est robuste au bruit et c'est ce qui est fait ici avec le wet with edge threshold ça veut dire l'approche couplée que j'ai présenté tout à l'heure voilà donc avec ces opérateurs là on on va essayer de de voir comment les appliquer à ce qu'on appelle le rehaussement de contrast le filtrage et le filtrage d'abord parce que c'est des opérateurs de c'est des filtres non linéaires mais dans cette troisième partie là on va s'intéresser à ce qu'on appelle le rehaussement de contrast qu'on verra de de avec deux approches différentes l'approche discrète où on utilise les opérateurs infe-sup et l'approche continue on va utiliser une EDP donc là c'est une technique qui est vraiment assez originale comment on passe du discret au continu j'ai parlé tout à l'heure quand on faisait la preuve du générateur infinitésimal j'ai parlé du générateur infinitésimal avec ça on avait vu que le générateur infinitésimal c'était donné par ça alors là on va le voir d'une autre manière comment on va passer du discret au continu en le fait d'itérer ce que j'appelle ici le générateur infinitésimal c'est quand on quand on opère un filtre sur des données les itérations on peut remplacer les itérations on montre que le fait d'itérer ça ça va être équivalent en domaine continu à trouver le le générateur infinitésimal qui va être ici une EDP d'accord on va utiliser le filtre de Kramer Bruckner qui est très connu depuis les années 75 et on va apporter beaucoup de modifications sur ce filtre là bien alors le filtre de Bruckner Kramer est défini par on a une image f qu'on souhaiterait filtrer donc comment la filtrer on va dire qu'on va prendre ici le max à l'époque c'était initialement c'était défini juste par le max ou le min ou n c'est le voisinage des pixels n on va prendre le max suivant le voisinage de x et même chose pour le min donc on prend pardonnez-moi ici c'est un petit f c'est pas un grand f si f si on est si le max moins f est plus petit que f moins le min sinon on va prendre le minimum d'accord donc quand on l'applique une fois on applique s une fois on a ça et on va itérer ça pour avoir une méthode pour rehausser le contraste donc c'est ce que j'ai essayé de modéliser ici donc le fait d'appliquer l'opérateur sur lui-même alors vous voyez bien on avait parlé d'idempotence la dernière fois il faut pas que l'opérateur soit idempotent parce que c'est l'idempotent quand on l'applique une fois ok mais après on l'applique on a un point fixe ça ne va plus bouger il faut pas que l'opérateur soit idempotent d'accord donc on l'applique et on modélise ça avec cette suite là où le process 0 ça veut dire qu'on est sur l'image et à un on l'applique une fois et c'est de suite d'accord alors ça c'est initialement le filtre de Kramer Bruckner alors il y a Chev Marker et Al qui ont proposé ça au lieu de prendre le Max et le Min ils ont proposé de prendre c'était en 2000 c'est dans les années 2000 2003 ou quelque chose pas loin de 2003 après il y a les références de toute façon à la fin du cours au lieu de prendre le Mix et le Min le Mix et le Min ils ont ils ont ils ont pris dédilaté d'accord comme la dernière fois et ils l'ont enrichi un peu avec l'autre condition qui est de prendre cette fonction là où justement l'élément la fonction structurante va être concave et dépend d'un certain paramètre de chale d'accord alors j'appelle ça la version discrète et Chavmecker et ils ont également proposé ils ont proposé directement que voilà ce qu'ils ont proposé avant la version avec les dilatations et l'érosion que ça a le même effet que cet opérateur là où ça c'est le gradient auquel il représente le Laplacien d'accord ils ont montré avec des simulations qu'asymptotiquement il a des propriétés de filtres de type choc donc pour rehausser avec le signe moins à cause du signe moins là on appelle ça des filtres de choc d'accord alors un peu plus tard quelques années plus tard en fait il y a Guichard et Morel qui ont montré qu'en réalité l'EDP qui doit résulter de l'opérateur que j'ai montré plus tard il doit s'y arriver plutôt ça comme ça c'est pas plutôt le gradient de F et là on reconnaît le filtre de Kani qui est là le filtre de Kani c'est le filtre Laplacien de F qui permet de détecter justement les contours ça égale à 0 on appelle ça c'est le filtre de Kani on reconnaît le filtre de Kani il montre qu'en réalité l'EDP ne devrait pas se créer comme ça mais plutôt comme ça avec des calculs avec des preuves à l'appui alors nous on va proposer autre chose on va on va proposer autre chose alors on va prendre une fonction qui est dans c1 omega bar puisque omega c'est un ouvert le bas il doit rester dans un compact parce que déjà quand on travaille en imagerie on travaille avec des compacts omega c'est un compact de z2 d'accord puis on va considérer on ne travaille pas directement sur H mais on travaille sur G où G ça va être une force détectée de contours de ce type là du gradient comme lui par H d'accord et on considère une famille des familles dérodées et délatées qui sont définies comme ça où BR c'est la boule c'est une boule de centre 0 et de rayon R ça équivaut à en fait ça nous évite d'avoir R B et d'appliquer cet opérateur là R fois si R est un entier donc même chose avec la formulation 1 vous voyez ça va être sans l'élément structurant la fonction la fonction structurante alors après cela on va définir une famille des filtres ils ne vont pas être morphologiques mais ça va être des filtres conditionnels parce que ça va dépendre de ces conditions là d'accord et c'est défini par SHDR si même chose le dilaté moins F est plus petit que Phi moins LROD c'est égal à LROD si le dilaté moins F est plus grand que Phi l'image moins LROD H sinon alors cette condition là on va la revoir beaucoup plus tard elle est très intéressante le fait de l'écrire comme ça on va dans la formulation par EDP l'écrire comme une fonction si d'accord alors ce qu'on va faire c'est alors j'appellerai ça l'approche discrète comme ça et on va montrer que le fait d'appliquer C CR le fait d'iterrer le fait d'iterrer CR sur H pour être R positif relativement petit on aura une EDP qui a une forme vraiment un peu compliquée mais après on va voir d'accord donc l'approche continue par EDP qui va donner des résultats meilleurs c'est normal parce que on a on a des 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 égels beaucoup plus fines d'accord on verra sur ce que j'appelle l'approche discrète un peu de pixelisation qui va apparaître et ça va être totalement lisse dans le cas continu c'est normal on est en continu on montre ici que si H a une certaine régularité une régularité d'ordre 2 ici bien entendu il ne faut pas que le gradient s'annule si il s'annule on est en zone homogène ce n'est pas intéressant si le gradient est nul ça veut dire que l'image est uniforme d'accord ce n'est pas intéressant donc le fait que le gradient ne s'annule pas de manière pratique également ça a un sens mais également ça va nous sauver parce que sinon le fait de prendre la fonction indicatrice ici n'aurait aucun sens parce que ce domaine là serait simplement vide ok alors on va montrer on va voir la preuve tout à l'heure que si R est positif petit ce qu'on vient de voir tout à l'heure le filtre conditionnel CR itéré itéré CR sur H asymptotiquement va revenir à résoudre cet EDP là d'accord qui est différent des deux EDP que j'ai montré tout à l'heure et les résultats également vont 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 conforter ça on aura une meilleure préservation des contours alors pour y arriver on aura besoin de développement asymptotique on va développer SH S-S-A-S-R-H asymptotiquement qui est donné via les mêmes hypothèses sur H que ça va être égal à phi phi plus R gradient de phi plus R2 sur deux gradients de phi au carré plus ce terme là plus un terme qui est relativement petit par rapport à R2 alors on avait pour H on rappelle que phi c'était donné par G rond le gradient scalaire H ok où G c'est la fonction détecteur de contours qu'on peut prendre comme G peut-être égale à 1 sur 1 plus alpha norme de X au carré alpha positif ok alors pour la preuve alors vous voyez on travaille pratiquement avec la boulinité du fait de la de la de l'invariance par translation donc ça ne change à rien la preuve que si c'est invariant par translation on dès que c'est vrai pour la boule ça va être pour toutes les boules de rayons lambda d'accord alors on va prendre X et Z X un point d'oméga Z un point de la boule alors que la fonction G soit croissante ou décroissante pour la preuve mais on va voir que numériquement on va prendre une fonction qui est croissante on pourra écrire le développement limité de phi puisque c'est de classe C2 ça admet c'est différenciable deux fois jusqu'en X donc d'où ce développement la formule de Taylor ici plus un petit o un petit o de R2 d'accord alors on va écrire le petit o on va l'éclater de ce fait on pourra encadrer on pourra encadrer ce terme là donc le petit o on le coince entre ces deux valeurs là moins Epsilon R2 et plus Epsilon R2 et on encadre phi de X plus RZ qui va être encadré par les par ces valeurs là phi X R phi le gradient en fait là c'est le produit scolaire quand je mets des crochets comme ça c'est le produit scolaire plus R2 sur 2 alors j'ai conservé les mêmes notations que l'autre ça c'est juste la différentielle d'ordre 2 d'accord qui est une application bilinaire appliquée à Z de Z d'accord on peut écrire également c'est pas grave j'ai choisi cette manière là d'écrire si ça vous pose problème vous me dites alors on va poser F de R X phi égal à ce terme là dont on a besoin d'accord donc R gradient de phi X code scolaire avec Z R2 sur 2 gradient 2 de phi de Z Z donc en prenant le sub de part et d'autre donc là ce n'est rien d'autre que le F qui est là il est là et le F il est encore ici d'accord en prenant le sub de part et d'autre puisqu'il est indépendant de les autres termes vont être indépendants les autres termes c'est phi X et lambda ils sont indépendants de Z ça ne va pas changer l'inégalité par contre elle va devenir large d'accord quand on prend la borne sup elle devient large même chose pour la borne F de ce fait on va coincer le sup S H de R entre sup plus entre entre phi de X plus le sup qui est borné par epsilon R et epsilon moins ça veut dire que quand ça tend vers 0 ce terme là je l'ai écrit que S H va être égal à ça plus un petit o de R2 d'accord on récupère le petit o alors maintenant il faudrait qu'on définisse vous voyez la preuve est presque finie c'est fini après il faut voir les conditions pour déterminer justement ce terme là le sup de ça qu'on va essayer de calculer ici alors on travaille dans la boule unité donc on prend le Z0 on prend le Z0 qui vaut ça et on calcule le F correspondant à ce Z0 là quand on remplace on aura cette expression là R gradient de phi plus R2 gradient de phi au carré la norme la différence celle d'or 2 appliquée à gradient de phi gradient de phi d'accord donc la norme de Z0 ça vaut 1 pourquoi parce que quand on prend la norme ça fait le gradient sur le gradient ça fait 1 donc c'est la borne sup qui est un majorant donc le F de X0 étant le Z0 étant dans le domaine ça veut dire que il va être minoré par la borne supérieure d'accord alors on a pris le H dans le H il est dans il est il est dans C2 il va être de même pour le pour le et dans C2 de Omega Bar qui est un compact donc on prend Z dans B ce qui fait que la différence d'or 2 va être Lipsitch donc le Playback c'est une application qui va être linéaire linéaire continue c'est une application bilinéaire j'ai même noté j'ai même tout noté heureusement donc elle est bilinéaire on voit que ça ce n'est rien d'autre qu'un isomorphisme canonique de L2 de R2 dans R2 et du coup on pourra du fait que ce soit également Lipsitch on pourra trouver un alpha positif tel que F en Z soit plus petit que F de Z0 plus R gradient de Phi produit scalaire avec Z de moins Z0 plus alpha 2 Z de moins Z0 d'accord alors du fait qu'on avait pris Z de 0 égal au gradient sur la norme du gradient le modulo ça fait 1 donc on a gradient de Phi Z de moins Z0 est négatif alors maintenant on va voir deux cas voilà pourquoi parce que ça nous permet au moins de régler le problème parce que si on a le produit scalaire c'est un réel on est soit plus petit que moins racine de R2 ou bien on est plus grand d'accord alors on va voir que dans les deux cas on arrive au même résultat d'où ce qui nous permet de dire que ça va être vrai sur R alors pour le premier cas du fait que ce soit beaucoup plus plus petit que moins racine de R2 en utilisant la formule d'avant et ça donc racine de R2 ça nous donne avec le moins R j'ai R1 plus 1 demi ça fait R3 demi plus ça c'est juste un grand taux ça peut être majoré ça peut on peut majorer ça par R2 donc c'est un grand taux de R2 alors de ce fait on a que ce terme là le F de X phi de Z c'est plus petit que le F en Z0 plus un petit taux on aura le même résultat dans le cas où le R va être plus grand que racine de moins R alors on a si tel est le cas donc le produit scalaire de Z avec Z moins 0 va être plus grand que racine de moins R sur gradient de phi d'accord et on on a utilisé cette identité là pour pouvoir conclure qui est la même chose que la norme de Z moins Z0 c'est juste le produit scalaire Z moins Z0 Z moins Z0 qu'on a éclaté donc ça donne ça et on a distribué le produit scalaire il est distributif on peut le distribuer donc on a juste éclaté ça d'accord donc de ce fait on pourra tirer profit de l'inégalité précédente avec celle là pour utiliser cette inégalité là pour finalement aboutir à ce que le module de Z de moins Z0 soit plus petit que 2 racines de R sur le module de gradient de phi donc on va utiliser à nouveau cette inégalité là dans l'inégalité précédente qui est celle là d'accord pour montrer que Fdx va être plus petit que Fdx0 plus alpha R2 sur Z moins Z0 dans les deux cas on a la même chose donc on peut bien l'écrire donc ça veut dire que ça veut dire que ça va être plus petit que alpha 2 racines de R sur le gradient de phi R2 et finalement on obtient que c'est encore beaucoup plus petit que Fdx plus petit o de R2 qu'on avait obtenu là dans le premier cas d'accord donc dans les deux cas dans les deux cas on obtient ça étant plus petit que R2 avec l'inégalité qu'on avait avant on peut montrer que le sup est en réalité égal à la valeur prise par F au point Z0 le point Z0 qui était égal à gradient de phi le Z0 qui était égal à gradient de phi sur la norme de gradient de phi donc le module c'est bien égal à 1 et le sup est atteint en ce point là plus un petit o de R2 d'accord alors on peut démontrer la même chose avec le développement asymptotique de IDR d'accord il suffit juste d'utiliser la dualité si vous voulez entre la borne sup et la borne F que vous connaissez bien la démarche va être la même F de F égal à moins sup de moins F et bien réécrire les choses correctement et vous démontrez la preuve d'accord alors pour le résultat principal c'était le cas où on devait montrer que c'était on avait la fonction signe et la fonction indicatrice d'accord alors en utilisant les résultats les deux résultats précédents alors je vais essayer d'élegir c'est à poser pour alors j'ai ce terme là donc j'ai j'ai phi moins IH ok j'ai SH moins phi alors phi moins IH va être égale à R moins 2R2 ok l'autre va nous donner ce qu'il est j'ai SH moins phi c'est égal à R plus ça donc j'aurai l'autre c'est égal à moins R phi plus ça R2 sur deux gradients de phi ce terme là l'autre me donne avec j'ai phi moins IH qui me donne moins R phi moins R gradient de phi plus ça SH moins phi qui me donne R plus ça donc quand je somme là les termes en gradient vont s'annuler donc j'ai deux et le 1,5 qui va me donner R2 sur gradient de phi et ce terme là voilà ça me donne ce terme là R2 gradient de ça et ça veut dire que ce terme là R2 c'est positif la norme elle est positive donc le signe de ça vous vous souvenez je vous avais dit de bien fixer la définition du filtre conditionnel qui était que si ça dépendait si c'était inférieur ou supérieur à ce terme là donc on va remplacer par la fonction signe et ce signe là dépend justement du signe de gradient de ça parce que R2 c'est positif la norme également elle est positive d'accord donc ça veut dire que si je suis dans les conditions où le gradient ne s'annule pas on peut avoir juste que c'est égal en prenant la limite lorsque R tend vers 0 que c'est le générateur infinitésimal c'est égal à moins signe de ça et on retrouve encore un filtre de choc c'est réellement un filtre de choc mais je pense que c'est les travaux de Morel voilà justement qui étaient beaucoup plus probants que ceux de Chavmaker sur ça donc ça dépend justement du filtre de cani ça c'est l'expression si vous voulez le contenu du filtre de cani qui est un filtre de détecteur de contour qu'on retrouve encore ici mais beaucoup meilleur dans la mesure où le filtre n'oubliez pas que ça prend en charge d'accord les contours et c'est quasiment adaptatif du fait qu'on ait utilisé la fonction détecteur de contour et on ne fait que mieux renforcer la diffusion quand on est au niveau des contours à cause du gradient qui est là d'accord alors maintenant il faut faire beaucoup beaucoup attention à la discrétisation il ne faut pas discrétiser n'importe comment sinon les résultats vous n'auriez pas les bons résultats donc principalement il faut toujours faire attention à ce gradient là qui intervient à nouveau ici si vous voulez où on utilise les schémas les schémas upwind qu'on avait vu au début avec ce que j'appelle midmax ok voilà c'est ce schéma midmax là il faut faire très attention à ça alors on a implémenté ça avec un schéma explicite conditionnellement stable mais c'est pas grave ça donne de bons résultats on est satisfait sur ça et qu'est-ce qu'il y a à tenir en compte également pour la diffusion de 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 gradient de G de gradient de H dans G alors je l'ai fait comme ça mais voilà je pense que c'est c'est moins méchant vous aurez pu faire un schéma classique de discrétisation du gradient de la norme normalement vous aurez des résultats là c'était juste pour prendre en compte vous voyez les schémas backward et forward pour ne pas laisser un pixel en rade d'accord j'ai pris tous les pixels ok au lieu de juste prendre vous aurez pu prendre la discrétisation du gradient et vous prenez juste le dx là et le dy un d2 d'accord vous aurez des résultats acceptables également il faut faire attention à ce terme là qu'on a un terme qui est similaire au fil de Kani mais appliqué sur le phi on a utilisé ce qu'on appelle un flux un flux à travers ce qu'on appelle le min mode d'accord qui va nous permettre de bien conserver le flux alors le min mode il est défini comme ça ok donc c'est la fonction signe on prend le min de l'avation de A ou de B si AB est positif ou bien si AB est seulement négatif c'est égal à 0 d'accord d'où son nom flux ok sinon le reste on a fait une approximation sur une grille régulière une grille régulière les mêmes pas sur les lignes et sur les colonnes pour la fonction indicatrice on a utilisé un code off un code off ça veut dire c'est un C pour pouvoir parce qu'on a jamais le zéro numérique un code off ça veut dire à quel moment vous dites que j'ai atteint le zéro voilà donc si vous avez ça on a exactement les résultats que je vais présenter ici alors là donc c'est un rehaussement de contraste donc ça veut dire qu'on essaie d'améliorer la netteté de l'image donc là on a un disque là une ellipse on a joué sur la netteté en ajoutant du flou ici et là avec des proportions différentes sigma égale à 3 et sigma égale à 5 en augmentant également la taille de la gaussienne qui a modélisé l'effet de flou d'accord alors voilà les résultats qu'on a obtenus vous voyez de là à là ça veut dire quoi ça veut dire quoi d'abord que c'est comme si on n'avait pas ça du tout d'accord imaginons qu'on est voilà qu'il y ait une aberration optique qui fait que voilà si vous capturez une image que l'image devient floue ça veut dire que vous n'avez pas la bonne image ça vous n'avez pas ça c'est la vérité terrain donc on a ça à ça donc si de là à là si on a ça on devient content je pense de là à là voilà on est content mais on n'est pas parfait puisqu'on ne s'est pas rapproché de là justement le traitement des bords est très intéressant et on va voir ce qui s'est passé pour les autres méthodes ça c'est ce qu'on a proposé ce qu'on avait proposé avec Angulo ça c'est la version EDP dont j'ai décrit tout à l'heure la manière de l'implémenter les schémas numériques associés là c'est le filtre CRH qu'on avait vu au début et on s'est appuyé dessus pour définir l'EDP associé comme son générateur infinitésimal alors là c'est l'EDP qui a été proposé par Shavmaker et collègues qui n'avaient pas utilisé ça vous vous souvenez c'était juste moins ça et cet EDP là et la version avec E donc voilà les résultats qui sont quand même acceptables et les résultats proposés par Morel il est là avec l'EDP utilisant ça et le filtre classique de Kraman et Burner il est montré ici d'accord alors pour l'ellipse c'est intéressant dans la mesure où les autres approches vous voyez il y a il y a il y a des artefacts au niveau des contours vous voyez ici et là même chose sur la version de KB de Kraman et Burner même chose avec le filtre de Shavmaker voilà on a un voilà un process mieux au niveau des contours avec ce qu'on a proposé ici et là d'accord alors sur l'image de Barbara qui est floutée comme vous pouvez le voir sur l'image donc voilà ce qu'on obtient on avait ça voilà ce qu'on obtient là c'est la version ce que j'appelle discrète c'est le CR et vous voyez quand on pense à l'EDP c'est beaucoup plus lisse donc les pixels sont beaucoup plus sont mieux interpellés sur là alors là c'est l'approche de Shavmaker EDP le filtre associé l'EDP de Morel et Guichard et l'image qui est obtenue comme le résultat du filtre de Cramer et Breckner original d'accord la version que j'avais montrée tout au début même chose sur l'image du Hibou où il y a du bruit et du flou comme vous pourrez le voir voilà les résultats qu'on a obtenus voilà qui sont mieux rehaussés je pense je trouve voilà on avait juste ça puis voilà là c'est mieux rehaussé je pense ici ok je pense que c'est mieux rehaussé le contraste est mieux là-bas là c'est les versions avec les filtres CR le E et le filtre de Cramer qui donne ça l'EDP de Morel l'EDP de Schaff-Merker voilà pour mieux voir ces aspects visuels-là dont on a parlé on a également évalué ça de manière numérique d'accord essayer de quantifier les erreurs qu'on a qu'on a commises en comparant justement avec la vérité terrain d'accord sur voilà mais pour cela il faut trouver de il ne faut pas comparer n'importe comment parce qu'il y a la norme L2 qui est beaucoup plus utilisée il y a les MSC le Main Square Error donc qui sont des mesures intéressantes mais voilà parfois ça peut ne pas être très adapté d'accord à pouvoir capter notre perception des images donc il y a des mesures qui ont été proposées il y a ce qu'on appelle le Perceptual Blur Estimation j'ai mis la référence également à la fin du cours donc c'est une mesure qui est comprise entre 0 et 1 0 ça veut dire que le flou il est imperceptible le flou qu'est-ce que j'ai mis le flou est imperceptible c'est exactement ça quand le Be ça vaut 0 ça veut dire que le flou on ne le voit pas du tout c'est comme s'il n'y avait pas de flou du tout ici c'est égal à 1 je me suis trompé c'est bien 1 c'est pas 0 c'est 1 1 ça veut dire que l'image est le flou il y a également ce qu'on appelle le Quality Measure of Blur Effect également il y a la référence derrière qui est une quantité qui est positive non bornée donc plus sa valeur est grande plus l'image est nette d'accord donc ça veut dire que nous dans nos comparaisons il faudrait que la méthode la meilleure méthode est un Be qui est proche de 0 et un BM qui est la valeur la plus grande possible voilà alors sur les images synthétiques alors j'ai représenté ici voilà pour pratiquement toutes les images que j'ai présentées ici après voilà un peu nuancées pour l'image de Barbara qu'est-ce qu'on a vu en dernier le hibou c'est le hibou qu'on a vu en dernier lieu alors ça c'est ce qu'on a proposé avec l'EDP on a fait la preuve avec la fonction indicatrice ça c'est avec le CR ça c'est l'EDP de Guichard et Morel non ça c'est ça c'est chave marqueur et AL avec le E le E dont on a parlé ça c'est l'EDP associé et ça c'est Guichard et Morel ça c'est le fil de Cramer d'accord alors ce qu'on a proposé donc ce que j'ai dit tout à l'heure il faut dire qu'on ait le BE la valeur de BE la plus petite possible et la valeur de BM la plus grande possible alors pour nous ce qu'on a proposé sur le BE alors la valeur la plus petite possible elle est donnée par KB et la valeur la plus grande est donnée par nous ce qu'on a proposé le sub-inf donc vous voyez c'est vraiment nuancé même chose avec des paramètres de flou qui sont différents là on était à sigma égale à 1,5 S égale à 3 donc pour sigma égale à 0,6 S égale à 3 voilà on a la valeur la plus grande possible elle est ici c'est avec ce qu'on a proposé vous voyez par contre le BE la valeur la plus petite c'est encore avec KB vous voyez voilà pour l'image de Barbara la valeur la plus grande également c'est celle-là c'est avec l'EDP qu'on a proposé qui est 15,55 on est vraiment mieux avec cette métrique le BE et la valeur la plus petite elle est donnée par KB à nouveau pour le disque on va changer un peu pour regarder pour le pour le disque où est-ce qu'il est le disque pour le disque alors la valeur la plus grande on est à 21,66 c'est la valeur de KB nous on est à 21,6 21,15 voilà il faut vraiment regarder ces valeurs-là par rapport à l'analyse quantitative aussi ok parfois ça reflète bien ce qu'on a observé visuellement parfois également d'où la difficulté de trouver de bonnes métriques mais ce qu'on a observé globalement ça s'est traduit également dans ces valeurs numériques là on a étendu ça aussi sur les sur l'image de couleur pour voir ce que ce que ça donne là vous voyez les images là elles sont un peu floutées elles sont floutées un peu légèrement floutées là c'est ce qu'on obtient avec 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 le CR le CR qu'on avait proposé le CR et là c'est avec l'EDP qui est le système le générateur infinitésimal alors il faut bien fixer les choses pour voir les améliorations sur cette partie là où c'est vraiment flou vous voyez là on peut regarder ici que ça a été nettement amélioré ici également il y a ces zones là 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 où c'est vraiment flou là c'est vraiment amélioré et là un peu plus on sent la continuité ici sur cette partie là qui est beaucoup plus lisse qu'avec la version la version avec le CR d'accord même chose sur les autres parties là vous voyez ici c'est vraiment flou ici vous regardez ici ça a été rehaussé même chose sur l'image du baboum où la texture de sa tanière au niveau de la tête là là c'est le contraste est mieux ici c'est également nettement mieux là voilà voilà en gros ce que j'avais voulu vous présenter est-ce qu'il y a des questions alors il y a les références il y en a beaucoup j'ai parlé du travail sur lequel on s'est basé sur ce cours là donc c'est cet article là il y a les travaux d'Alvarez également qui sont intéressants il y a quand j'ai parlé de comment apporter de l'adaptabilité j'ai parlé de filtre bilatéral il y a le Anglo qui en a proposé le RALU également sur les AMIB j'ai parlé d'AMIB d'accord il y a le RALU et qui ont proposé des choses et de manière plus récente également il y a des travaux de 2018 sur ça j'ai parlé de Schaff Marker tout à l'heure le travail ça a été fait en 2000 d'accord et celui de Morel en 2003 ok voilà vous pourrez trouver pas mal de biblies sur ça voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie